Alors, amis auditeurs de la radio REMFM, bonjour et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Aladjien, qui est le directeur exécutif de l'UNOQA-YESAL, Union Nationale des Commerçants Industriels du Sénégal. Bonjour M. Aladjien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la tendance haussière sur les prix entamés en 2012 se poursuit en ce début d'année 2020. Qu'est-ce qui explique cela ? Non, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu une stabilité en tout cas. Il y a quand même 4 à 5 ans où il n'y a pas eu pratiquement de hausse sur beaucoup de produits. Maintenant, ce phénomène-là est récent. C'est dû à plusieurs facteurs, donc plusieurs raisons. D'abord, la rareté de certains produits, comme on a l'habitude de dire, qu'il y a une spéculation ou bien une hausse sur certains produits, souvent ça dépend de l'offre, ça dépend de la disponibilité du produit, donc de l'approvisionnement du marché. Et si tel est le cas, souvent, si le produit se rarifie, la demande est supérieure à l'offre et aussitôt il y a une tension. Ça, c'est une loi universelle qui n'a pas mis aucun marché, y compris le Sénégal. Maintenant, on peut considérer que, d'après les informations de Russie venant du ministère de tutelle, c'est une situation passagère et je peux vous assurer que, je peux même dire, dès la semaine prochaine, la situation va revenir à la normale. Très bien, mais quand même, hormis le riz, l'électricité est récemment l'huile, on a annoncé la couleur avec des hausses considérables. Je peux vous dire que c'est vrai, et on peut taper ça du doigt. Donc, on ne peut pas se cacher derrière son pouce pour dire qu'il n'y a pas eu de hausse. Il y a des hausses sur plusieurs denrées, mais c'est dû à une mauvaise alerte d'une organisation qui s'appelle une aqua diapo, qui avait dit que les prix seront à la hausse. Alors que la hausse venant de la douane dont on parle, venant des impôts et de la douane dont on parle, n'est même pas encore appliquée. C'est dans six mois, je peux vous assurer, parce que j'ai acheté à la dernière réunion dirigeée par le directeur des impôts. Donc, ce n'est pas encore appliqué, mais à force d'en parler, certains commerçants en profitent. Je peux même dire des commerçants verreux. Donc, nous, on a été très tôt saisis. Même la presse m'avait joint pour que je parle, mais j'ai dit que j'attendais officiellement par lettre venant de la direction des impôts. Et ça, c'était à testé après. Alors, nous dénonçons cela. Nous ne sommes pas pour la hausse de certains produits, mais il y a des gens qui profitent des occasions. Donc, nous demandons à l'état de civil. Le ministère doit disposer d'assez de moyens pour parer à certaines choses, à des choses similaires. Donc, nous ne sommes pas pour la hausse. Nous n'avons jamais demandé à nos membres d'augmenter, même s'ils achètent en gros certains produits, ils seront obligés de mettre une marge bénéficiaire pour être à l'abri. Et ça, c'est le détail. Mais je peux vous assurer que ça ne vient pas de l'état directement, parce que l'impôt dont on parle n'est pas encore appliqué. Donc, vous pointez du doigt l'Una Koua Diapo ? Oui, je pointe du doigt l'Una Koua Diapo, qui a parlé au mauvais moment. Ça a créé des envies d'augmenter. Les gens en ont profité. La nature a eu redivide. Il y a des gens qui attendent des moments similaires pour en profiter, pour écouler leurs produits, avoir le maximum de gains. Et ce n'est pas normal. Très bien. Alors, le bilan de litres qui coûtait 14 500 à 15 000 francs, grimpent à 21 500 francs, soit une augmentation de 3 500. Le sac de lait en poudre qui s'est changé à 42 000, voire 42 000, c'est un passe à centimes francs CFA, soit une hausse de précieux. Je peux vous dire que nous sommes tous au courant de ça, mais il n'y a aucune raison officielle qui peut pousser à la hausse des prix de tous ces darrêts-là. Donc, ce n'est même pas l'appel des lycées. Nous en sommes conscients et nous condamnons cela. Et ça, c'est eux qui ont déréglé le marché. Voilà le problème. Mais tous ces hausse-là, c'est ce que les consommateurs devraient supporter. Mais bien sûr, parce que ce sont les consommateurs qui consomment. C'est eux qui vont supporter. Pourquoi ? Je vous dis que c'est ça, c'est anormal. C'est anormal. Ça tombe sur le dos des consommateurs. Mais c'est eux qui ont responsable. Et ils en sont conscients, parce qu'ils ont été informés que c'est eux qui ont créé la psychose. C'est une psychose. Mais c'est un lourd fardeau quand même pour ces consommateurs. Mais on n'en dit qu'on ne vient pas. Je confirme ce que vous avez dit. D'accord. Je confirme ce que vous avez dit. Donc, est-ce que ces hausses notées sur le prix du riz et de l'huile dépendent justement des commerçants ? Mais je vous dis que c'est une fausse alerte qui a créé cette psychose. Ça ne dépend même pas de l'État. Ça ne dépend même pas de commerçants. Mais ça dépend de l'intervention de ces gens-là. Leur intervention a déréglé le marché. Moi, je suis clair, je pense. Qui sont les plus impactés dans cette situation ? Mais ce sont les consommateurs surtout. Parce que c'est eux qui prennent sur la tête le fardeau. Vous vous trouvez anormale cette hausse ? Mais bien sûr. Vous voulez que je répète mille fois ? Du côté des consommateurs, la désolation est à son paroxysme. Les responsables de famille ne savent plus à quel sein ils se vouaient face à cette situation. Mais je peux vous dire, avant moi, il y a des actions de consommateurs qui ont donné sur ça et qui ont situé les responsabilités. Ce sont les responsables de l'Unacqua Diapo qui sont les principaux indexés. Il y a des actions de l'organisation de consommateurs qui m'ont interpré dans ce sens. Ils ont dit qu'ils savent parce que nous, nous pouvions faire la même chose. Mais personnellement, fonctionner de mes responsabilités, de mes responsabilités, je me suis dit que je ne me prononcerai pas tant que j'ai pas un document aussi venant des impôts et des droits. Mais ils n'ont pas attendu ça. Ils l'ont arrêté par l'intérieur de la presse et le marché est un problème à dérégler. Il y a des gens qui profitent. Ils voulent augmenter. Les prix au gros, ça se répercuit sur les détails. Alors, M. Diagné, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème ? La hausse des prix ? Moi, je peux vous assurer que nous, à nos niveaux, au niveau de l'UNA, au niveau de la direction du commerce intérieur, on est en train de se parler. Je peux vous assurer que dès le lundi au mardi, on peut même vous donner une date dans laquelle ça va ressortir. C'est pas loin. Vous pouvez nous donner cette date ? Mais je peux vous dire dans un mois de 15 jours. Dans un mois de 15 jours ? Oui. C'est une date butoir ? Je vous donne cette date. D'accord, très bien. Alors, pour rassurer, est-ce qu'il y a des possibilités qui s'offrent aux commerçants et aux consommateurs en attendant cette date-là ? Non, je peux vous dire que le ministère, le CCV, soit à pied de vœu pour que cette situation soit reléguée, qu'on oublie que ça soit une page tournée. Parce que déjà, le pouvoir d'achat des Sénégalais était déjà affibli. Si on a 24 heures, il y a une hausse général de 2 heures de prix, ça n'arrête personne. Ça n'arrête même pas les commerçants, ça n'arrête pas l'État, ça n'arrête pas les consommateurs. Mais c'est dû à la faute des gens qui sont précipités à la presse pour faire le buzz. Et ça, ça va se retomber sur eux. Alors, en tant que directeur exécutif, est-ce que l'UNAQA ISL peut faire quelque chose concernant cette série de hausses, M. Diagne ? L'UNAQA ISL est en compte avec ses membres et avec les services techniques du ministère pour que la situation revienne à la normale. En règle de stock annoncée, devriez-vous avoir la stabilité ? Mais c'est ce que nous souhaitons pour que ça revienne à la normale et je peux vous assurer qu'avant mi-février, ça va être réglé. On l'espère. En tout cas, merci. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur exécutif de l'UNAQA ISL, Union Nationale des Consommateurs et Industriels du Sénégal. Voilà, à vous l'antenne maintenant.